30 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel, vous êtes sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, c'est la télé d'ici, votre rendez-vous du lundi au vendredi, 18h30, la leçon vous la connaissez, et vendredi on marque une petite pause pour s'offrir des quiz, de la culture générale, de la musique, du fun, le tout évidemment enrobé de savoir, de connaissances, c'est bien, puisqu'on est dans un infotainment, information, entertainment, information, divertissement, donc ça va. Tout roule, tout est parfaitement aligné. Ce soir on va parler musique, en tout cas pour les deux dernières parties de cette émission, on sera rejoint par le duo Choc du moment, c'est Eric Patron et Clemso Patron qui célèbrent 20 ans de carrière, beaucoup d'où ont coulé sous les ponts, on va parler de cette aventure, deux décennies de carrière, c'est pas deux jours pour parler comme les Onglomen, on est avec Lys, l'INSEE, et ce soir on est visité par un sage qui viendra nous prodiguer des conseils, il a dans sa besace, dans sa gibussière, j'ai failli dire, puisqu'il nous revient de la forêt, beaucoup de proverbes, beaucoup de dictons pour un peu apaiser les cœurs. Dans cette télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir, ici. Bonsoir, bienvenue. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Côte d'Ivoire se croire encore une fois à l'instar des jours précédents sur NCI, dans la télé d'ici, on a la chance ce soir d'avoir un public visiblement très chaleureux. Sous-titrage ST' 501 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 Elle a une maîtrise vocale, tout était bien ce jour, y compris sa robe magnifique. Non, moi je parlais du chant. Moi je parle de la robe, tu sais, ah, moi franchement t'as vu, t'as vu comment elle va dans les aigus, après elle revient dans les graves. Contrôle vocale, irréprochable, irréprochable. Alors qu'est-ce qu'on parle de contrôle vocale, tout à l'heure quand on diffusait l'extrait, j'ai vu, quand Fally Poupa passait là, avec le titre 8ème merveille, j'ai vu une jeune fille amoureuse. J'ai passé l'amoureuse au pas qui chantait dans le public. Du coup elle refuse de me regarder, elle va chanter, on va voir. Allez viens, lève-toi, tu fais passer à la télé non ? Oh elle est trop mignonne ! Tu vois quel âge ? J'ai 15 ans. Tu t'appelles comment ? Fatime. Fatime, mais tu chantais dans le 8ème merveille, vas-y, fais-nous quelque chose là, regarde la caméra de... Sur toi. Tout le monde sait, tout le monde sait que je t'aime, tout le monde sait, tout le monde sait que je t'aime. Ton amour va donner, la vie d'agne au maman. Bravo, bravo, bravo. Même Tata Glisse n'aurait pas fait mieux. Non. Non, vraiment. C'est quoi ton nom, rappelle-moi ton nom ? Elle adore chanter. Fatime. Fatime, c'est la... Elle est du coup la 8ème merveille de la télé d'ici ce soir. Elle est une belle, voilà un beau grain de voix. Tu devrais continuer à chanter. Elle me rappelle un petit peu Josée, tu vois. Elle sera pas contente du tout, Josée. C'est comme ça que je t'aime, Josée ? Je n'ai pas du tout reconnu la... Anne Delvoy, ça va ? C'est beau, mais on n'a pas reconnu la... Mais Josée, elle a chanter comment, là ? Tu peux refaire ? Non, je n'ai pas reconnu. Comment on peut réduire la carrière d'une artiste aussi illustre que Josée ? Je n'ai pas reconnu la... Il y a une sorte d'un semblant de vomissement de... Non, je n'ai pas du tout, là. Non, je vais dire... Donc il faut retenir cet extrait, on va le diffuser quand on recevra Josée. Oui, avec grand plaisir. Et elle nous dira ce qu'elle en pense, évidemment. Attendez, je prends des notes. Alors, glisse... Le time code et tout ce qui va avec. Vomis, Josée. Parfait. C'est la cacato. Il y a un kiff du jour ? Oui, on parle de musique. Ça nous intéresse mieux, ça, ces notes-là, que les notes du vomissement de Josée. Après ça. OK. Et aujourd'hui, je vous parle de tous fans. Ça y est, le groupe est de retour. Ils ont sorti... Ça y est, c'est fini. Après nos aventures, on s'attendait à ça. Le titre et le clip est sorti il y a à peu près 4 jours. Il y a plus de 400 000 vues sur leur page YouTube. Ça s'appelle Ona, on regarde. Belle direction artistique, beau clip. Ouais, clip coloré, vivant, dansant. Il y a quelques sonorités aussi sud-africaines, un peu, qu'on peut retrouver. Le clip a été réalisé par Cédric Kaila. Et je pense que c'est vraiment un hit en devenir, quoi. Ils semblent avoir trouvé la formule, hein. Ouais, exactement. C'est pas mal. Ça me rappelle un petit peu... Oh, nanana, tu vois, un titre nigérien à l'époque et tout. Écoute, tu sais, les références, en ce moment, j'ai du mal à reconnaître les références de Gliss. Non, non, Al Mok. Il y avait Al Mok, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Après, c'est le beatmaker, le premier beatmaker de Al Mok. Si, hein. Comment ? Refais, refais. Après. Non, refais. Après, elle va répondre juste après la glissade, OK ? Ça marche ? Juste après ça. Merci, Lince, c'est pour le kiff du jour. Glissade. Alors... Glissade, ça peut être un kiff du jour, hein, parce qu'on parle de la PLCC, c'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui fait un travail remarquable. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pu quand même établir des statistiques. Donc, on sait un petit peu le top 5 des infractions qui sont commises le plus souvent. Menace de publication d'images à caractère sexuel, de harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux, fraude sur les transactions électroniques, utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques, atteinte à l'image et à l'honneur, escroquerie en ligne. C'est donc le top 5 en question. Et selon le directeur de l'information et des traces technologiques, pardon, des ITT, exactement, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Connel Moussa, Nguel Pétien Ouattara, la plateforme enregistre en moyenne 4 500 à 5 000 plaintes par an. Et la PLCC effectue des enquêtes juridiques. Oui, bon, mais j'ai été témoin. J'ai eu maille à partir avec quelqu'un comme ça. J'ai été à la PLCC. Ils sont super efficaces, super rapides. Oui, parce qu'ils ont des enquêteurs, des ingénieurs, des techniciens en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, le nombre d'affaires prises en charge est en nette augmentation. 5 000 affaires en 2021 contre 2 408 plaintes en 2017 et 150 en 2011. Le taux de résolution des cybercrimes est de 50%. Du coup, le gouvernement, il ne voit rien prévoir le déploiement des services de la PLCC à Yamsoukro, à Courrougon. Donc, les gars qui sont tapis, tu sais, dans les villes de l'Intérieur et qui se sentent protégés quelque part. Ou invisibles, on peut le dire. Très bientôt, la PLCC arrive là-bas. Le pays a également adopté le 22 décembre 2021 une communication relative à une stratégie nationale de cybersécurité. Alors, c'est une stratégie qui permettra de mieux sécuriser les cyberspaces pour soutenir l'accélération de la transformation numérique et faire de la Côte d'Ivoire le leader africain. On se souvient, à un moment, tu ne pouvais pas accéder à Yahoo. Tu ne pouvais pas faire des achats sur certains sites parce que la Côte d'Ivoire était un petit peu blacklistée. Et aujourd'hui, tout ça, c'est possible grâce justement au travail remarquable de la PLCC. Donc, kiff, double pouce pour eux ce soir. – D'accord. Merci beaucoup, Glyss, pour cette Glyssade à retrouver, évidemment, tous les soirs dans la télé d'ici sur NC. Remarquez une pause. On sera rejoint dans quelques instants par Eric Clemceau de la formation Les Patrons qui, vous le savez, célèbrent 20 ans de carrière. On va parler de leur carrière, on va parler des perspectives. On va surtout revenir sur ces deux dates clés, 5 et 12 février prochain, date fatidique pour cette formation, pour ce duo qui marche du tonnerre. On marque une pause. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Justement dans cette dynamique qui est le sujet de l'actu d'ici pour parler de permis de conduire. Voilà. On posera tout à l'heure la question à Eric Patron et Clemceau s'ils ont déjà été flashés par le système de transport intelligent STI à Abidjan, s'ils se sont déjà vus réquisitionner et sinon confisquer leurs différents types de transport. On va leur poser la question. Avant cela, revenons sur ces chiffres quand même qui sont assez importants. 1 105 permis de conduire ont été retirés en trois ans. C'est une information qui émane du ministère des Transports. Et la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire mise en place en 2018 par le ministère des Transports a procédé jeudi dernier au retrait de plusieurs permis de conduire. Première session de l'année 2022. Sur 39 chauffeurs mis en cause dans des accidents de la route, 17 cas emportés sur les accidents mortels, 16 sur les accidents corporels, 5 sur les accidents matériels et 1 cas pour d'autres infractions. Au terme des travaux de cette commission spéciale, 35 permis ont été retirés à des chauffeurs indélicats portant à 1105 le nombre de permis retirés depuis la réactivation de cette commission en décembre 2018. Parmi les sanctions, 7 condamnations fermes entre 10 ans et plus, 4 entre 5 ans et 9 ans, 4 entre 1 an et 5 ans, 6 entre 6 mois et 11 mois, 1 entre 3 mois et 6 mois, et 3 entre 1 mois et 3 mois, il est reproché globalement aux chauffeurs. Entre autres, une méconnaissance du code de la route, l'imprudence, l'excès de vitesse, le défaut de maîtrise, des raisons liées à l'état du véhicule, le non-respect des feux tricolores et le non-respect de la priorité. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Peut-être une question à l'endroit de Glisse et l'Insee. Est-ce que vous savez ce que c'est que le défaut de maîtrise ? Non, par contre. Désormais, on fait un accident qui est une personne blessée. Vous pouvez peut-être avoir raison, mais c'est une victime humaine, c'est un être humain, la vie, elle est sacrée. Donc, vous êtes de facto coupable. Condamnable ? Condamnable. Donc, il faut être extrêmement prudent aujourd'hui. Pour un simple fait tout aussi banal, vous pouvez vous retrouver... Enfin, il y a deux options qui se présentent. Soit on vous confise votre permis, ou vous pouvez aller en prison dans les cas très graves. Il y a un truc, on raconte une phrase qu'on sort généralement quand il y a un accident. J'entends toujours les gens dire que celui qui cogne par derrière, en fait, il est fautif. C'est vrai ? Oui, c'est ça. Pourquoi ? Je suis derrière ? Oui, c'est celui qui voit, il doit faire attention. Il y a une distance de sécurité dans tous les cas qu'il faut respecter. Voilà. Ne vous rapprochez pas trop près de moi. C'est ce qu'on dit généralement. OK. Et la deuxième question aussi, c'est les personnes qui sont impliquées dans des accidents, dans des conduites en état d'ivresse, en fait, elles bénéficient d'un allègement de peine. Est-ce que c'est vrai ça aussi ? Conduites en état d'ivresse ? Oui, on se dit que la personne n'avait pas toutes ses facultés. Oui, mais il faut avoir ses facultés pour conduire. Ah si, si, c'est pour ça que l'alcoolhé, ça a été mis en vigueur. Ah oui. L'alcool est à l'origine d'accidents très graves, de pertes en vie humaine. C'est même, j'ai envie de dire, l'une des premières causes hyper condamnables des accidents de la route. On va parler Cannes ? D'accord ? À la volée. On va aussi demander à Eric Patron s'il suit la Cannes ou pas, et à Clemso aussi, s'il se saute quand les gens marquent ou pas. Ça, c'est pas pour maintenant. Juste la Cannes, à la volée. Je vous rappelle quand même les résultats de la huitième de finale. La victoire, vous le savez, de l'Égypte face au Maroc. C'était le duel du Maghreb, le duel qui a tourné à l'avantage l'Égypte, grâce à un but de Moao Salah à la 53e minute et de Trezeguet à la 100e minute, donc dans le temps additionnel, ce qui permet donc aux Égyptiens de se qualifier pour les demi-finales. Les Égyptiens qui croiseront les crampons avec le Cameroun, match prévu pour le jeudi à partir de 19h au stade d'Omnisport Paul Biadolembe. L'autre rencontre a opposé le Sénégal à la Guinée équatoriale. Victoire du Sénégal 3-1. Trois buts signés, Famara Didou, Sherou Kouyaté et Ismail Sarr. Le Sénégal, qui sera confronté mercredi au Burkina Faso, au stade d'Omnisport Douala à partir de 19h. Donc c'est l'affiche de ces demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça va Eric ? Ça va ? Ça va Cheikh ? Ça va Clemso ? Oui, ça va, tranquille. Footballeur, ça c'est sûr. Bon joueur. Clemso ? Oui ? Oui quoi ? Aka Kwame. Moi c'est défenseur. Le problème c'est qu'il a un tampon après chaque match. Ah il avait un tampon ? Vous savez ce que c'est que le tampon ? Le tampon c'est une blessure à la cuissure aux côtés. C'est pour les gens qui tacent mais qui ne savent pas bien tacler aussi. C'est un format ça. Non mais parce que pour tacler il y a une expertise. On va essayer. Il y a une façon de tacler. On est d'accord ? Tu sais même si c'est récemment un gars qui masse les gens sur le terrain. C'est qu'il ne sait pas jouer alors. Tu dis quoi ? Parce que masser ce n'est pas dans la règle du foot. Devant l'éternel. Il me fait ça. Non, je dis, je dis, ce n'est pas masser. Et quand tu me blesses là ? Tu oublies qu'on chante ensemble. Mais pourquoi tu fais mon nid devant les gens ? Non, je t'ai fait ça. Quel poste ? Moi, je suis milieu de terrain. Tu peux me mettre en 10 ou en demi-9. D'accord. Même allié. Milieu sortant. Milieu sortant. Et tu fais le travail. C'est ça. Comme celui... Et masse. Milieu tampon. Latéral. On va dépasser un tampon. Un latéral tampon. Latéral gauche ou droit ? Droit. Droit. D'accord. C'est bien. Pourquoi Agri ? Elle a raison de douter de son latéralisme. Il n'est pas convainc. Tu veux qu'on dirait qu'elle parlait ? C'était clair. Mais plus latéral. Oui, c'est une façon de dire qu'on ne parle pas trop. C'est sur le terrain que ça s'apprécie. Est-ce que ma soeur parle beaucoup ? Et on va jouer. On joue ensemble. D'accord. Mais il y a l'équipe de foot des Zougloumen. Mais il faut demander... Qui est toujours opposée aux humoristes ou je ne sais pas quoi et tout. C'est le numéro 10 qu'elle a ? Le 10, oui. D'accord. Asalfo, honnêtement, il joue bien ou pas ? Non, honnêtement, honnêtement. Il joue bien. Il joue bien. C'est un attaquant. Ça va. Il joue bien. Ah bon ? Il veut marquer les buts. Il faut envoyer le ballon. Oui, il y a la volonté. Mais est-ce que... Il marque les buts aussi ? Il marque. Mais qui ne sait pas jouer dans l'équipe de Zougloumen, là, du coup ? Il ne sait pas jouer. Qui ne sait pas jouer du tout dans votre équipe de Zougloumen ? Il n'y a pas. Bon. Siro, il s'est débrouillé. Le ballon peut le... Le ballon peut le toucher. Il va marquer. Il dit les fonds. Oui. Ce n'est pas pareil. Dès lui, il dit ça. Ah, il est où, Massico ? Oui. Les vieux noms, là. Ça va. Ça va, mais... Il joue. Il peut venir. Et puis, il va être coach. Et puis, il vient. Il regarde un peu. Il ramasse les balles. Il dit jouer. Je suis le parrain. Voilà. C'est fini. Ça ne va pas, je ne vais pas. Alors, il y a une petite polémique en ce moment entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Je n'ai pas vu de poste de patron. Apparemment, vous ne tombez pas dans ce petit débat, non. Ce faux débat. Cette rivalité. Bon... On est habitués... C'est pas un reproche. Au contraire, c'est une très bonne chose. On est habitués à cela. Mais bon, je pense que les Ivoiriens même savent se défendre. Donc, beaucoup ont déjà assez répandu. D'accord. Et donc, on est avec les Ivoiriens de toute façon. Et puis, après, il faut retenir que c'est nos frères, les Camerounais. Donc, ça va bien se passer. Mais une chose est sûre. On les attend. À deux, à trois. Mais alors, pour les informations qui nous ont été remontées, c'est un peu chaud sur les réseaux sociaux. Levé de bouclier, avec des mots parfois durs, des comparaisons, comme vous pouvez l'imaginer et tout. Un autre point finit, oui. En pareille circonstance, il est quand même important d'apaiser l'attention, d'apaiser les cœurs. En ce moment-là, si tu essaies d'apaiser l'attention, tu prends des balles perdues, comme on dit. On a un sage qui est avec nous, qui, lui, va arriver certainement avec une batterie de proverbes. On espère que ça va aider les choses. C'est le sage, l'unique sage. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole m'a été léguée par mon père, qui lui l'a reçue de son père. Qui lui également l'a reçue de son père. Et cette parole me disait tout le temps que ce qu'un vieillard assis voit, même dix jeunes debout ne peuvent pas voir. Je suis encore maître de ma parole, tant qu'elle restera dans ma bouche, car la parole fonde et la parole féconde. On devons respecter cette parole. Nous devons faire attention à nos paroles, qu'elles deviendront des actes. Nous devons faire attention à nos actes, qu'elles deviendront des conséquences. Les pères de nos pères disent qu'on ne trouve aucune vierge à la maternité. C'est pourri. Car la vie balance. La parole également balance, comme les testicules des moutons. Tantôt, ils vont à gauche, tantôt, ils vont à droite. Si tu vois quelqu'un avaler une noix de coco, c'est qu'il fait entièrement confiance à son anus. Je suis ivoirien. Je suis camérounais. Je suis un Africain. Toi, lui, vous, nous, nous ne devons que parler. Mais nous devons parler bien. Nous devons utiliser cette parole avec beauté. Nous devons avoir de belles paroles, des paroles éblouissantes, resplendissantes, époustouflantes, pimpantes et rayonnantes. car la parole n'est pas que des solutions à des problèmes, mais la parole peut être un problème. Quand un aveugle te dit, viens, on va se bagarrer, c'est parce qu'il a déjà posé sur une pierre son pied. Quand un sage décide de parler, il doit poser des phrases sur une solution. Une femme qui a l'habitude de manger de la cola rouge n'a pas peur d'embrasser une bouche de dents pourries. J'en décisais d'ailleurs. Je suis venu ce soir vous dire, vous redire, sans toutefois vous dédire que être un Camerounais est un métier. Une personne mature ne peut être ivoirienne. C'est pourquoi une femme qui a eu des jumeaux ne peut pas avoir peur de garçons. Je suis le sage. Je vous remercie. C'était l'unique sage avec des proverbes assez étranges. Je savais que tu avais l'air un petit peu perdu. Une prestation un peu étrange, je dois avouer. Mais bon, c'est à ça que nous mènent des conflits sans tête ni que. Et ça nous mène aussi à ça. Tiens, on regarde cette vidéo. On peut nous faire un beat comme ça sur une musique arabe. on dit la vie est un monsieur un tout carambe. On va gérer ? On peut gérer ? Non, je rigole, on ne fera pas ça. On ne fera rien de tout ça, on fera une émission normale. D'accord. On fera une émission normale. Je trouve que c'est l'a aimé la prestation de l'unique parce que toi, tu es un vrai réservoir à citations. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi ? Qu'est-ce que c'est le zougou sans prouver ? Sans faire de bruit. On a déjà mangé la tête, c'est pas d'arrivée. Il y en a plein comme ça. Ça a quitté dans l'eau mais à poussière dessus. Oui. Alors, l'insee, elle a une sorte de... C'est pas un kiff du jour. Non. C'est un coup de cœur. Oui, je voulais vous parler d'une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Kafaya Tzani. Et je vous en parle ce soir puisqu'elle entre dans l'histoire. Elle est officiellement la première pilote de chasse nigériane. Elle a reçu son insigne aux côtés de 11 autres pilotes. Elle a 24 ans et après avoir été élue la meilleure pilote à la NAF 401 Flying Training School, c'est la base aérienne au Nigeria, la base aérienne de Kaduna, elle a été envoyée aux Etats-Unis pour intégrer le programme Aviation Leadership Program. Et à la suite de ça, elle a eu son diplôme et c'est la première femme pilote de chasse du Nigeria. Du Nigeria. Oui. Au Nigeria. Exactement. À seulement 24 ans. Et c'est le coup de cœur de l'INSEE. Oui, exactement. Merci pour ce coup de cœur. Belle trouvaille. Alors, dans quelques instants, on sera avec... On va parler avec les patrons, on va parler de ces deux dates d'événements, 5 février, 12 février, deux concerts, un double concert qui marque donc 20 ans de carrière. Il s'est passé beaucoup de choses en 20 ans. On va en parler. Oui. De tous les secrets. Parce que... On ne va pas simplement se contenter de la révélation tout à l'heure qui dit que Clemso était un champion des tampons et tout. Il faut quand même qu'on revienne aux choses essentielles, la musique. Donc, on va revenir aux choses essentielles. Mais ce sera juste après la pub. À tout de suite. 1, 2, 3, 4... Sous-titrage Société Radio-Canada On part au Zougou pour ce troisième tableau de la télé d'ici avec la formation Les Patrons. L'aventure, elle démarre un 6 octobre 2002. Disons que c'est à ce stade-là que démarre la professionnalisation de cette formation. Deux mois plus tard, un album textierpé des studios de David Tairos et l'album Nègre Noir. Un album flanqué de huit titres sur les pistes sonores. On découvre en ce temps-là de la formation Les Patrons. Et depuis, l'aventure, elle est belle. L'aventure se mène à bambou, de bambou, on peut le dire. 2022, 5, 12 février, double concert pour célébrer deux décennies de carrière. Je vous propose qu'on revienne en quelques secondes seulement sur les grandes réalisations musicales de cette formation avant que de dérouler. Avec Les Patrons, c'est le medley. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 d'apprentissage aussi. Parce que nul n'est parfait, on le dit, certes, mais bon, pour avoir 20 ans de carrière, c'est forcément une acquisition d'expérience. Donc, qui parle d'expérience, c'est parce qu'il a quelque chose à raconter. Donc, il n'y a pas que des succès, il y a des difficultés, il y a beaucoup de remise en cause et tout, beaucoup de pardon, beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de sérénité en ce jour. Donc, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Alors, Pemso, vous avez fait trois fois la salle à Noabot du Palais de la Culture. Ce n'est plus vraiment un véritable défi. Là, vous changez d'espace et de registre. Le Sofitel avait dit, on télévoit, pour la première date, pour ce que je sais, 5 février. Pourquoi le choix déjà de cette salle ? C'est pour changer, pour changer ou est-ce que vous visez plutôt une cible en particulier ? Le Sofitel, je peux dire, c'est une salle mythique et on n'a jamais pratiqué la scène du Sofitel. Donc, c'est un challenge. On va affronter le public aussi du Sofitel. D'accord. Est-ce qu'on affronte le Sofitel habillé en terrivoire, l'auditorium, au même titre qu'on affronterait le Palais de la Culture, la salle à Noabot ? Rien ne change ? Une scène reste une scène. Quand tu es passionné, comme je le disais, tu offres tout le temps le meilleur de toi. Donc, que tu joues en bordu de route ou que tu joues en salle, ceux qui viennent en bordu de route, c'est pour le respect et la considération et l'amour qu'ils ont. Pour ta musique ou pour ta personne. Donc, tu joues au Sofitel comme quand tu joues en bordu de route. Il y aura peut-être tout ce qui est solennel en matière de logistique et tout pour faire peut-être plus grandiose parce que c'est la première date. Absolument. Et pour chanter, on ne va pas dénaturer. On dit la vie est un choix. On dit la vie est un choix que je te fais dans un petit maquis et que tu es content et puis Clemsou, fais ce qu'il a à faire et puis tu es content. C'est la même chose qu'on va donner au Sofitel. Alors, tu as parlé de dénaturer, c'est bien parce qu'en 20 ans de carrière, vous avez opéré une véritable mue mais pas vraiment. C'est vrai que les sonorités ont connu une sorte de rafraîchissement mais on retrouve toujours le patron de Tristestin à aujourd'hui, c'est du patron. Oui, il fallait à un moment donné essayer d'affronter l'international. On a été plus ou moins motivés à l'instar du groupe Magic System et tout pour essayer de percer d'autres frontières. Donc, on se dit tout bonnement avec toute la jeunesse, toute l'ignorance parce que pour faire mal là-bas, il faut déjà fouler là-bas pour parler en langage courant, il faut mettre un peu de musique ci et ça. Beaucoup ont peut-être dit que les patrons vont à un moment donné voir ce goût mais le truc c'est que tu as des maisons ou des producteurs qui veulent vendre à un moment donné donc ça s'impose à toi et qui impose un registre. Qui impose un registre. Donc, quand on fait le featuring avec Jim Martins qui est par la réperie qui d'ailleurs était bien un des yeux près du coeur on nous ouvre un autre marché on se retrouve en Scandinavie Suède, Danemark et Norvège bon, c'est à cause de Paralepirile on va là-bas c'est ça Paralepirile pendant qu'ils font si tu relèves tu fais c'est du Zouglou c'est du Zouglou Paralepirile c'est pareil donc on amène notre Zouglou et on essaie de s'ouvrir un marché ça n'a pas été plus mal mais on reste les patrons et puis on continue là-dedans en fait voilà Là on parle de ce qui a changé dans votre musique ou plutôt ce qui a resté identique dans votre musique mais humainement 20 ans quand même ça transforme comme Cheikh le disait qu'est-ce qui a changé chez vous ? La coiffure déjà il y a un blanco Billy là on apprend un blanco Billy il y a un qui est un au Mali et un blanc de blanc on apprend quoi en 20 ans en étant ensemble comme ça tous les deux d'abord tous les quatre et ensuite tous les deux on apprend beaucoup on a changé un peu quand même ouais il y a l'âge ça c'est sûr sinon on n'a pas fait cette émission et puis et puis bon il faut dire que notre calendrier d'adresse a élargé aussi donc voilà on côtoie d'autres personnes et on va dans des endroits où quand on commençait on ne pouvait pas aller la preuve en est aujourd'hui on a signé avec une major qui est universelle donc voilà je peux dire qu'il y a plein de choses qui sont passées en fin de temps je veux apporter quelque chose je veux apporter quelque chose qui est peut-être général ou plus ou moins personnel avant c'était avec beaucoup d'ignorance donc il y a des choses que tu ne sais pas ce n'est pas tant avec l'ignorance c'est on va dire au feeling quand vous sentiez la chose tu ne sais pas ce que tu sais peut-être aujourd'hui donc tu as une façon de fonctionner dans tout dans ton travail dans tes amitiés et tout aujourd'hui avec plus de recul tu abordes les choses différemment avant parce que tu as tes locks et tout sex symbol beau gosse et tout le patron ça gaffe tu joues un peu les dangereux et après on s'est dit on retire les locks pour mettre la tête à nu voilà tu joues un peu les dangereux parce que tu gaffoules mais tu ne sais pas tu ne sais pas qu'il y a des endroits où il faut aller avec beaucoup plus d'humilité je reviens à ma question d'où la coiffure enfin est-ce qu'on peut parler de coiffure je ne sais pas mais bon non pas forcément là tu retires les jeux de locks pour pouvoir passer partout c'est ça non les jeux de locks après c'est personnel on change de coiffure non j'essaie de faire le lien avec ce que tu as dit non parfois on arrive dans certains endroits dans d'autres endroits la coiffure c'est plutôt de la renaissance c'est personnel d'accord c'est moi qui qui ai décidé ça ils sont nombreux ils sont nombreux à renaître à ces temps-ci il y a Drogba Fali Poupa bon voilà mais après Fali les cheveux sont revenus voilà voilà tu vois oui oui ce que tu dis c'est ça t'es devenu papa et tout depuis on est papa peut-être même que il y a les enfants on demande pour toi la tour de l'affaire c'est moi donc je disais aujourd'hui comme le disait Clemso on arrive dans des endroits où c'est la vie qui le permet Dieu c'est ça tu vois avant on peut arriver dans cet endroit et puis on peut dire on fait quoi ici tu vois vous rencontrez Billon par exemple vous étiez avec lui récemment pas que Billon pas que Billon on va s'arrêter là c'est mieux pas que Billon mais je dis beaucoup d'hommes politiques de tous les bons je veux dire parce que nous on est dans l'union on l'a compris c'est pour arrondir aussi tu passes on dit la vie à ton choix aujourd'hui à ton nom va devenir trésor c'est plus la même technicité dans ton attitude tu vois même en studio tu travailles avec beaucoup plus de patience beaucoup plus de recul tes amis au quartier est-ce que par exemple vous êtes aussi beaucoup plus pointilleux là même pointilleux et petit pointillini est mieux en fait le nini là ça vous dirait pointe même n'a rien fait voilà donc pour dire cher Kino on est assez bien quand même pour avoir fait un concert du groupe Les patrons je salue ça au passage s'il vous plaît il a fait le concert donc on est devenu beaucoup plus professionnel on a une collaboration on a une structure avec des collaborateurs chacun a son rôle il n'y avait pas ça avant on faisait tout au feeling c'est ça ça prend ou bien ça prend pas ça va durer combien de temps les deux événements 5 février 12 février non c'est toute l'année la durée non du spectacle en lui-même deux heures deux heures ok deux heures il y a une célébration sur toute l'année toute l'année je sais qu'il y a une série de zéniths le zéniths le 10 septembre la tournée commence en mars finit en août on part pour le zéniths et on revient pour la clôture lequel des zéniths le zéniths de Paris ok très bien tout à l'heure Eric faisait référence à l'ouverture à l'international il faut retenir ça dans le coin de la tête deuxième chose vous avez cette faculté particulièrement Eric de pouvoir jouer dans différents registres Eric d'ailleurs qui est passé maître dans l'improvisation ce soir ce qu'on va faire on va pas demander d'improviser du tout mais alors là pas du tout mais alors là pas du tout on va arrêter cette interview qui est un peu barbante d'ailleurs un peu annueuse parce que j'imagine que vous avez fait une tournée des médias pour parler de ce concert c'est généralement les mêmes questions et tout on va changer un peu dans cette télé d'ici on va vous faire jouer un de vos titres d'abord choisissez un titre là comme ça tout de suite de tête la vie est un choix la vie est un choix ok ça s'appelle chacun connait son travail juste après ça je t'explique ce qui va se passer mais on sera en fait de l'autre côté juste après ça ok bon alors je rappelle que les patrons seront live dans quelques minutes ils vont nous jouer 14 titres enfin 14 minutes c'est un lapsus c'est ce qu'on en sait non allez 14 minutes de live c'est pratiquement ce concert auquel vous êtes convié voilà vraiment un aperçu de ce qui va se passer les 5 et 12 février là ce qu'on va vous demander de faire est-ce qu'on peut avoir les micros monsieur Kouassi merci d'applaudir monsieur Kouassi l'ennemi des jeunes filles là maintenant des femmes mariées merci de l'applaudir encore alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous enfin on va vous demander de nous promener sur différents genres musicaux et c'est la t-band d'ailleurs qui va jouer on va commencer par de la musique opéra on va un peu et on joue quoi il faut jouer on dit la vie comme tu as dit dessus vous jouez un bout et après je vous dirai chaque fois quel genre musical c'est toujours une surprise et il faut s'adapter d'accord ça peut aller on va gérer d'accord opéra t-band c'est quand vous êtes ready on dit la vie à ton choix il a choisi de vivre la misère nous sommes les pourvilles et les conditions difficiles de la vie vous oblige à lutter pour survivre à gagner oh et à gagner oh Juju music Juju on est là c'est le patron j'ai une mère j'ai une mère et un père les deux se sont connus dans la galère on dit la vie qui est un choix qui a choisi de vivre la misère non non Kiriko Vananda Kiri ah na na everybody say everybody say lap your hand lap your hand nous sommes les pourvilles mais qui a choisi de vivre la misère ah everybody say ah na na du zouk à présent pas moins ou que moins nous gâchons témoin la vie est un choix vous quand tapez les mains tsa 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 lepso tsa tsa ah tsa on dit la vie est un choix il a choisi de vivre la misère ah il a choisi de vivre la misère de vivre la misère il est désespéré est-ce que peut entendre tout le monde applaudir il soute de poing à point de ses poings à point de ses poings il est désespéré c'est là il va il va il s'il à allez on va ailleurs là c'est très imprévisible ce qui arrive c'est du rock'n'roll Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501